Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du mercredi 15 février. Le débat qui reprend de plus belle à Rosière autour du projet controversé d'implantation d'une usine de méthanisation. Lundi soir, les habitants étaient invités à une réunion publique. Un médiateur était présent pour tenter de calmer les esprits. Les riverains, eux, craignent pour la gêne occasionnée. Une maison témoin à Sainte-Savigne pour former les professionnels du bâtiment à la basse consommation. L'entreprise d'Istram a mis en place une série de capteurs à l'intérieur du bâtiment pour mieux visualiser les pertes d'énergie et ainsi aider à les diminuer. Reportage à suivre. Et puis zoom sur un projet très attendu en pleine rénovation. Une salle de concert pour toutes les musiques actuelles. La chapelle Argence à Troyes. Le chantier a démarré en octobre. Livraison prévue dans huit mois. Mais d'abord une image, celle de la police et des gendarmes conjointement pour une nouvelle action de sécurité routière menée aujourd'hui dans l'ensemble du département. Multiplication des contrôles pour faire respecter le code de la route. Une grande partie des forces de l'ordre étaient mobilisées aujourd'hui. Une opération qui devrait désormais être renouvelée chaque mois. Le bilan était plutôt concluant. Écoutez les précisions de Nathalie Costenoble, directrice de cabinet à la préfecture de l'Aube. Elle est interrogée par Cyril Tavernet. L'idée est à la fois de voir ce qui se passe dans la ville de Troyes et sur toutes les arrivées sur la commune. Donc encore une fois, une opération où les forces de l'ordre sont visibles. Et l'idée est de lutter vraiment contre la sécurité routière. Alors bilan, à 7 heures puisqu'il n'est pas encore définitif, 6 excès de vitesse, 7 stops, 4 feux rouges, 19 téléphones, 7 ceintures, 1 refus de priorité, 5 non-respect de signalisation, pardon. 9 vitesses excessives dont 2 rétentions et un certain nombre de défauts d'équipement dont les pneus lisses. Et je vous rappelle que malgré tout, 3 accidents mortels sont à déplorer dans l'Aube depuis le 1er janvier. 3h32 réunion, lundi soir à Rosière, la salle des fêtes à propos de l'usine de méthanisation actuellement en projet et qui semble pour l'instant très mal partie. 250 personnes dont une grande partie de riverains étaient présentes ce soir-là. Cette usine devrait produire de la chaleur, mais les voisins du site dénoncent les odeurs possibles et autres nuisances du futur site. Finalement, le dialogue tenté par un médiateur officiel n'a pas pu avoir lieu. Compte rendu signé Marie Delbès et Annabelle Millet. On prend les mêmes et on recommence. Lundi 13 février au soir, la première réunion publique concernant l'unité de production de chaleur et non plus de méthanisation a été organisée à Rosière. L'occasion pour la SEM Énergie de présenter à nouveau le projet qu'elle porte. Mais apparemment, selon certains habitants, sans répondre vraiment aux questions de santé publique. La méthanisation, bon, c'est apparemment c'est un bon procédé. La seule chose, c'est la question qu'il faut se poser, mais elle n'a pas été vraiment posée, c'est je pense qu'elle aurait été mieux ailleurs. Le village était là avant, les habitations étaient là avant. Je pense que c'est pas un genre d'usine à méthanisation qu'il faut mettre à cet endroit-là. Il y a un gros, gros volume de gaz et en plus, c'est surtout le problème, c'est surtout que c'est à côté des maisons d'habitation. Nous, on demande à ce que ça soit monté, mais dans un endroit où il n'y aura pas de problème, à la campagne. Pourquoi les riverains de l'usine pourraient faire maintenant confiance à la SEM ? Surtout que cette réunion n'a lieu qu'à la suite de la pression d'association, d'une pétition contre le projet signé par plus de 8 personnes et de l'avis négatif du commissaire enquêteur. Je n'ai pas vu des gens mécontents, j'ai vu un certain nombre de personnes mécontentes. J'ai vu des personnes mécontentes qui sont absolument contre le projet. C'est tout à fait leur droit. On a le droit de ne pas être d'accord, mais par contre, on se doit, quand on est dans une démocratie, d'écouter les explications qui sont données et se faire une opinion réelle et non pas en partant de données erronées qui ont été distribuées dans les boîtes à lettres de tous les habitants. Odeur, bruit, pollution de l'air, gestion des déchets, gestion de l'épandage, les problèmes soulevés par cette unité de production de chaleur sont multiples. Il semble peu et peu face aux avantages du procédé, selon les porteurs du projet. Les avantages d'un tel projet, c'est d'abord pour nos abonnés du quartier des Chartreux, l'hôpital et toute la zone universitaire, une baisse du coût de la vente de chaleur. Donc ça, c'est important. Donc, à un moment où tout augmente en France et en Europe, on propose de faire une baisse substantielle de la facture de chaleur sur ce quartier-là. Médiation et environnement a été contacté à l'automne dernier, suite au retrait de l'enquête publique pour manque de concertation publique. Depuis, un comité de pilotage a mis en place un projet de concertation sur cinq mois et la réunion du 13 février en constitue la première étape. Dossier à suivre. Une fois de plus, finis les soldes d'hiver. Depuis hier soir, après avoir fait chauffer la carte bleue pendant un mois, c'est l'heure maintenant des comptes et du rangement des étiquettes multicolores en attendant les soldes d'été. Du côté des magasins d'usines, certains murmurent que le cru 2012 a été moyen. D'autres préfèrent rester discrets sur leurs chiffres et ne pas en donner. Mais les grandes enseignes tirent encore leur épingle du jeu. Le froid et la période de difficultés économiques a un impact de plus en plus fort chez les acheteurs. D'où le sourire en guise de bilan. Comme chez Solène Paquin, elle est coordinatrice marketing chez MacArthur Glen à Pont-Sainte-Marie. Les soldes d'hiver cette année se sont très bien passés. On a eu un très bon retour de la part de notre clientèle. Les clients étaient au rendez-vous durant toutes les semaines de soldes. On a eu un petit peu peur la semaine dernière avec la vague de froid. On s'est rendu compte qu'il y avait eu une baisse de la fréquentation. On s'est malgré tout rattrapé sur le samedi. Et les boutiques qui proposent des articles de sport show, par exemple, ont vraiment tiré leur épingle du jeu la semaine dernière. Par rapport à l'année dernière, effectivement, la fréquentation est en hausse. On se rend vraiment compte que les clients recherchent la bonne affaire. Justement, ils attendent la période des soldes pour profiter encore plus des petits prix. En plus, on a bénéficié d'une très bonne couverture médiatique. Ça a été vraiment un plus pour nous cette année. La construction de logements neufs aux normes basse consommation va devenir obligatoire l'an prochain. Mais bien souvent, les professionnels ne sont pas toujours armés et formés. C'est pour répondre à cette demande forte que l'entreprise savinienne a eu l'idée de dédier une maison à cette formation sur l'énergie. Un hôtel particulier rempli de capteurs pour montrer la différence de température en fonction de l'isolation et du matériau choisi et ainsi améliorer la performance des maisons. Reportage et explications, Christian Vira. De l'extérieur, cette maison semble classique. Mais ici, tout a été prévu pour former les professionnels à la nouvelle norme RT 2012 pour les bâtiments neufs avec par exemple ce mur. En fait, on a sept isolants différents allant de non isolants jusqu'à la laine de verre, le polystyrène, la laine de chanvre, le béton de chanvre, le polyurethane. Ils sont une vingtaine de professionnels du bâtiment à participer à cette première session de formation. Premier objectif, savoir mesurer la performance thermique. Là, j'ai 23,4. 23,4, 23,1. C'est deux vitrages différents, mais vitrages argon et l'autre, c'est fer et argon. Alors sur la partie RT 2012, en principe, on ne doit plus avoir ce phénomène justement de prise d'air sur l'ensemble des prises électriques, tout simplement. La référence technique RT 2012 entre en vigueur en mars pour les bâtiments professionnels et publics, puis le 1er janvier 2013 pour les particuliers. Objectif, les maisons étanches à l'air, dites BBC. On travaille avec les mêmes matériaux, mais avec un souci et un soin accordé à la qualité de la mise en œuvre et de la conception. Le but avec ces outils-là, c'est de les aider à faire ce qu'on appelle de l'autocontrôle, pour déterminer s'il y a des malfaçons et s'il y a des points à améliorer pour, dans un but final, arriver à la certification. S'il n'y a pas de certification, les correctifs seront obligatoires. Cette porte hermétique permet d'effectuer le test final. Et d'un point de vue normatif, on doit créer une dépression de l'ordre de 50 pascales entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur, tout simplement. L'intérêt, justement, c'est de quantifier, grâce à ça, en fait, les entrées d'air parasites et éventuellement de mettre en évidence tous les défauts de structure qui vont être, quelque part, amplifiés par le fait de mettre en place, effectivement, cette porte, en fonctionnement. Ici, 4 à 5 sessions de formation sont prévues chaque mois, les besoins étant immenses. Au jour d'aujourd'hui, il y a à peine 10% des artisans qui sont formés. Donc, il y a un gros, gros chantier, il y a un gros défi, effectivement. Les besoins énergétiques d'une maison basse consommation s'élèvent à 50 kWh par mètre carré par an, soit 6 fois moins que la plupart des habitations actuelles. Le bâtiment dont on va parler maintenant aura également besoin d'une bonne isolation thermique, mais aussi et surtout phonique. Il s'agit d'une nouvelle salle de concert, la chapelle Argence, à Troyes, située juste derrière l'espace Argence. Le chantier a démarré en octobre dernier. Une future salle très attendue pour les fans de musique et de concerts qui va permettre au groupe Au Bois de se produire dans un espace adapté. Présentation du lieu avec Marie Delbesse et Cyril Tavernet. C'est ce style de musique actuelle et bien d'autres que d'ici octobre 2012, les Au Bois pourront écouter dans la future salle de concert de la chapelle Argence. Située entre l'espace Argence et la médiathèque, ce bâtiment, actuellement en réhabilitation, fait partie du patrimoine troyen. Vous savez, ici, on se trouve à la fois sur le site de l'ancienne gare de Troyes, avant la gare qui se trouve à l'emplacement actuel. C'était l'aboutissement de la ligne entre Montreux et Troyes. Et bien sûr, la gare a été déplacée parce qu'on ne pouvait pas traverser avec les voies ferrées l'ensemble de la ville. Donc, on se trouve à la fois sur l'ancienne gare et qui s'est totalement trouvée, transformée par l'établissement d'un lycée au Second Empire. Et là, nous sommes dans la chapelle de l'ancien lycée qui a déménagé depuis longtemps. Ce pôle musical est destiné à toutes les sortes de musique, celle du conservatoire accolée au bâtiment. Les élèves y répéteront et s'y produiront ainsi que les associations de la ville. Alors, on aura quand même une salle de diffusion qui est intéressante parce qu'on ira jusqu'à 500 places debout et jusqu'à 200 places assises avec un gradinage rétractable. On pourra avoir des spectacles à la fois de danse, de théâtre et de musique. En fait, ça ira de la musique de chambre à la musique amplifiée, c'est-à-dire au rock, au concert de rap, de musique urbaine et de tout ce qu'on appelle les musiques actuelles, y compris la chanson française, bien sûr. L'acoustique du lieu a été pensée pour, à l'intérieur, avoir le meilleur son de concert possible et à l'extérieur pour éviter les nuisances sonores. Un acousticien spécialisé et un architecte ont été mandatés. On réalise réellement une boîte dans la boîte, c'est-à-dire que la boîte extérieure, vous la connaissez, vous la voyez. Et on recrée à l'intérieur une deuxième boîte en matériaux spécifiques acoustiques. On utilise beaucoup de matériaux absorbants, donc des matériaux à base de laine minérale qui permettent d'absorber les bruits et d'éviter un effet assourdissant. Les travaux hors taxes sont estimés à 1,5 million d'euros. 25% de cette somme est subventionnée par les partenaires de la ville de Troyes, les conseils régional et général. D'une gare à une salle de concert en passant par un lycée, le patrimoine troyen se transforme au fil de son époque. – Et c'est la fin de ce journal. Demain à la une du JT sur Canal 32, le 400e anniversaire de Chomdé de Maisonneuve. Un au bois qui a fondé la ville de Montréal. Anniversaire fêté en ce moment, ce soir en grande pompe à Neuville-sur-Vanne. À suivre les prévisions météo, pluvieuses mais moins froides. Pour demain, avec Sandra Durup, passez une très belle soirée et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada